La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. La sortie du Khalif Général des Mourides contre l'homosexualité est à la une de l'actualité, livrée par les journaux parus ce samedi 8 janvier 2022. Et selon Libération, Sérine Mountara a maudit l'homosexualité. C'est un crime envers le créateur et contre l'humanité, déclare le Khalif à la une de ce journal, où il encourage toutes les démarches légales visant à lutter contre ce crime audio et il dénonce aussi toute tentative pour le défendre. Et enfin, Sérine Mountara Mbake conseille à tous les musulmans et tous les hommes dotés de raison à éviter ce péché majeur et à le dénoncer autant qu'ils peuvent. Conseil que nous retrouvons aussi à la une de 24 heures, où Sérine Mountara Mbake maudit l'homosexualité après la décision de l'Assemblée Nationale déclarant irrecevable la proposition de loi visant à criminaliser l'homosexualité. Et suite au rejet de cette proposition de loi, Touba Osletan note à sa « Une l'info » évoque ce populi déduit de la fatwa du rallye général des mourides contre l'homosexualité que Sérine Mountara pèse de tout son poids sur la polémique. Mais cette polémique n'a pas sa raison d'être, semble dire Seydougay, ministre porte-parole de la présidence de la République, qui soutient dans l'info que le présidential a une position ferme et on ne peut plus clair sur l'homosexualité. Et pendant que ça débat sur l'homosexualité, Oasis Diop, lui, dans Réoumi Coutilien en version People, explique pourquoi il est resté silencieux durant sept ans. Et c'est tout simplement parce qu'il y a tellement de tentations dans la vie qui ne saurait être que la musique. Il y a beaucoup de choses, de longues promenades, de longues méditations, plein de choses à découvrir, d'autres disciplines artistiques à aller voir. Tout cela fait partie de notre travail, répond-il à Réoumi Coutilien, où il parle largement de son nouvel album, notamment des thèmes qui y sont abordés. Abordant la campagne électorale pour les locales, Abdoulaye Dufsar, candidat à la mairie de la capitale, déclare dans Vox Populi que cette élection va marquer le début d'une nouvelle ère à Dakar. Il fait remarquer être le seul candidat à avoir proposé un programme dénommé Dakar Boubès et croit que la politique peut bien s'accommoder de valeur. Zahra Yantiam, candidate de Benobo Kiyakar à la mairie des 6 capes Libertés, et dans ce même journal, estime qu'il est temps que les 6 capes redeviennent une commune référence. Durant cette campagne, il sera question de jeux de proximité, indique pour sa part enquête qui souligne que les grandes coalitions privilégient le porte-à-porte. L'enseignant-chercheur à l'UGB, le professeur Moussadiaou, lui pense que les discours politiques ne sont plus mobilisateurs et le seul moyen de convaincre le citoyen est de faire du porte-à-porte. Amadou Ba, l'ancien ministre de l'économie, des finances et du plan, lui prend une position claire dans Dakar Times où il déclare « Je vote Djoufsar ». EBSB signale le Sénégal entre deux campagnes, avec le coup d'envoi de la Cannes et le démarrage de la campagne pour les locales. Aux yeux de ce journal, Jigien Chouaré Dakar constitue l'attraction et annonce une bataille de légitimation entre Al-Dioumaso, El-Malik Ndiaye, Basirou, Diomaïfa et entre autres. S'intéressant principalement à la Cannes Cameroun 2021, 2021 prévu du 9 janvier au 6 février, sur le quotidien titre, c'est parti pour la grande messe. Et le quotidien du sport, faisant focus sur les grands favoris de la compétition, explique pourquoi les Lyons doivent aller au bout. Stade prévient qu'un tout autre résultat provoquerait une crise parce que le Sénégal présente le meilleur effectif d'Afrique. Il faut gagner pour sauver la tête d'Aliou Sissé. Note aussi ce quotidien. Celui des arènes sénégalaises Sounoulombe s'interroge. Qu'arrive-t-il à Balagaïdou ? Signalant qu'il est passé de héros à zéro. Et c'est cette note qui referme ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse.